Le 24 octobre 1999, la vie de Mylène de Mongeau a basculé. Son mari, Maxime Non, est mort à l'hôpital à l'âge de 60 ans. Après cinq jours en soins intensifs, il n'avait pas survécu à une terrible chute dans un escalier. Un terrible drame dont l'actrice ne s'est vraiment jamais remis. Elle expliquait les circonstances du drame. « On est revenu en France, » dit-elle. « Je suis resté avec lui quatre jours, le temps qu'il se désintoxique. » Il était en effet alcoolique. « Et puis après, je devais descendre à Porquerolle. » Il devait me rejoindre deux jours après en train. Et son fils m'a téléphoné le matin pour m'informer que Marc ne répondait pas. Il a appelé un serrurier. Marc était tombé dans l'escalier. Il n'y avait plus rien à faire. Marc était réalisateur et fils de l'écrivain Georges Simenon. Et il avait rencontré Mylène en 1966 sur le tournage pour la télévision d'un des épisodes des dossiers de l'agence Eau. Les deux tourtereaux s'étaient mariés deux ans plus tard, en 1968, devant Henri Salvador comme témoin. « Et puis, on va voir le tournage des dossiers de l'agence Eau. »